C'est officiel, Lewis Hamilton, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton reste en Formule 1, prolonge son histoire avec Mercedes et Lewis Hamilton prolonge son histoire en Formule 1. Lewis Hamilton restera, va rester en Formule 1 encore deux saisons, donc jusqu'en 2025, Lewis Hamilton et Mercedes ont donc deux ans pour aller chercher le huitième titre mondial du Britannic. C'est ça l'objectif très clairement aujourd'hui pour les Lewis Hamilton, s'il reste deux années de plus en Formule 1 et deux années de plus avec Mercedes, c'est clairement pour aller chercher le huitième titre mondial pour devenir le goût absolu dans l'histoire de la Formule 1 pour les Lewis Hamilton. C'est une grosse grosse nouvelle, on l'attendait bien sûr cette nouvelle, un énorme, énorme contrat semblerait-il pour les Lewis Hamilton, 100 millions de livres sterling selon certains médias britanniques, ce qui fait en euros 116 millions d'euros. Jamais dans l'histoire de la Formule 1, un pilote n'avait reçu un tel salaire sur deux ans. C'est un salaire qui marque clairement l'histoire de la Formule 1 et un contrat qui marque clairement l'histoire de la Formule 1. C'est un moment d'histoire qu'on est très clairement en train de vivre par rapport au renouvellement de contrat de Lewis Hamilton, au prolongement effectivement de l'aventure de Lewis Hamilton en Formule 1. Il me semble que si Lewis Hamilton reste effectivement jusqu'en 2025, il aura plus de 40 ans lorsqu'il sera, il aura plus de 40 ans en 2025, pour vous dire effectivement la longévité de Lewis Hamilton en Formule 1. Et c'est une aventure qui est belle, puisqu'il faut savoir que Mercedes quand même propulse d'une certaine manière les Lewis Hamilton depuis ses 13 ans. 13 ans quand même, depuis ses 13 ans, depuis qu'il est tout jeune les Lewis Hamilton. C'est une aventure qui continue et qui est magnifique, qui semblerait, pourrait se terminer par un huitième titre mondial pour les Lewis Hamilton, qui prolonge donc jusqu'en 2025. Il y a une autre information aussi par rapport à tout ça, et c'est vrai que ça je ne m'y attendais pas trop, pour être très honnête, je ne m'attendais pas trop à cette annonce aussi en même temps, c'est que Russell aussi continue. Russell va continuer jusqu'en 2025, et donc Mercedes prolonge son line-up jusqu'en 2025. C'est une annonce, Baby Shum, de prolongation à deux pilotes, mais il y en a une qui est forcément nettement plus importante que l'autre, c'est naturel à dire, Baby Shum. Bah, c'est naturel, parce que quand tu sais tous les enjeux qu'il y a derrière une prolongation de Lewis Hamilton, évidemment que ça a plus d'impact qu'un George Russell qui va prolonger deux ans. Ça traîne, ça a pas mal traîné justement sur le cas de Lewis, parce que, bah, en fait, c'est pas que Lewis Hamilton, en fait, que tu prolonges. C'est tout ce qui est aussi sponsoring derrière, parce que t'as énormément de sponsors qui sont chez Mercedes aujourd'hui, uniquement à cause de Lewis Hamilton, en fait. Uniquement parce que Lewis est là. Donc, c'est pour ça que forcément, ça traîne un petit peu, parce qu'on veut être sûr que, oui, qu'il reste, et que les deux parties, même les trois parties à gaston de sort, tout le monde soit satisfait et content de ça. Donc, le fait qu'il soit salaire record, tout ce que tu veux, bon, bah ça, il n'y a même pas besoin de demander s'il les mérite ou pas. Voilà, c'est une question de non-sens. C'était deux ans, c'était pareil, tu vois. Donc, là-dessus, non, cette prolongation de deux ans, oui, c'est plus pour ramener Mercedes, en tout cas pour continuer le travail, l'énorme travail qu'il y a encore à faire avec les Curie pour retrouver les sommets. Le chemin va être long pour retrouver la concurrence avec Red Bull sur la piste. Mais, voilà, c'est qu'on y croit du côté de chez Mercedes, c'est que Lewis a encore fin. Il a clairement encore fin, il n'était pas dans le même mood il y a quelques saisons, où il ne se voyait plus là pendant très longtemps. Et, au final, voilà, c'est prolongation sur prolongation. Donc, c'est qu'il a encore envie, qu'il croit encore en Mercedes, même si ce n'est pas aussi facile, effectivement, que les sept années qu'ils ont eues d'elle. Bah, voilà, il va être encore à fond dans le projet Mercedes. Ce qui est vrai, c'est que, tu le disais, c'était pas simple de prolonger dans le moment actuel pour les WCU10 avec Mercedes, pour la prolongation de cette collaboration. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une ère où Red Bull domine et peut même dominer, d'ailleurs, jusqu'en 2025, quand même. Oui. Et Lewis Hamilton, là, dit, ok, je relève le défi. Je relève le défi d'aller battre Max Verstappen et Red Bull avec Mercedes, pour donc aller chercher mon huitième titre mondial, même face à une adversité qui est monumentale et qui est surtout face à une écurie, ce défi-là, face à une écurie qui est à l'heure actuelle intouchable. Ah, mais totalement intouchable. Personne ne peut toucher Red Bull dans cette saison 2023 de Formule 1, ou plutôt, personne ne peut toucher Max Verstappen et Red Bull dans cette saison 2023 de Formule 1. Et ça peut continuer à l'être, et c'est bien parti pour être intouchable aussi, jusqu'en 2024, voire même 2025. Mais Lewis Hamilton et Mercedes se sont dit, bah nous, on va quand même tenter le défi, relever le défi, d'aller toucher l'intouchable, d'aller chercher l'intouchable. Et c'est ça, en fait, qui est juste fort dans cette prolongation de contrat. C'est pas juste Lewis Hamilton qui reste en Formule 1. Non, c'est Lewis Hamilton qui veut écrire l'histoire de la Formule 1, et veut continuer à écrire l'histoire de la Formule 1 avec Mercedes. Mais de quelle manière, surtout ? Est-ce qu'aujourd'hui, Lewis Hamilton peut aller toucher Red Bull, et Max Verstappen plus particulièrement ? Bah, cette prolongation de contrat montre que, oui, ils pensent qu'ils peuvent le faire, et il y a potentiellement certaines certitudes qui montrent qu'ils vont le faire, même. Lewis Hamilton et Mercedes, ils ne prolongent pas ensemble pour aller chercher une troisième ou une quatrième place. Jamais. Oui. C'est même impensable. Il n'y a pas vu que Red Bull sera là à la lutte avec... Enfin, que Mercedes sera à la lutte avec Red Bull très rapidement. Ça prolonge parce que, oui, on y croit dur comme fer. De là à dire qu'il y a des certitudes, ça, évidemment, on ne sait rien. Eux, ils ont peut-être des certitudes au niveau du développement sur tout ça. En tout cas, ce qui sera sûr, c'est que, oui, peut-être que Red Bull dominera encore, mais il commencera quand même à avoir un resserrement de peloton aussi. Dans les deux années à venir. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que Mercedes espère être... Voilà, de se resserrer de plus en plus à ce niveau-là. Mais par contre, en cas de non-obtention de titres supplémentaires pour Lewis ou même pour Mercedes, il ne faut pas qu'au bout de ces deux années-là, il y ait le moindre regret. Il faut justement qu'il limite la satisfaction d'avoir au moins tout essayé, tout donné pour tenter d'aller chercher ce huitième titre, s'il n'y arrive pas, tu vois. Plus dans cette optique-là, parce que si on commence à se dire qu'il prend rouge de deux ans et que s'il n'a pas le titre, c'est un échec, ça serait dommage de penser comme ça, tu vois. Ouais. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Lewis Hamilton veut toucher Max Verstappen. Oh, alors, est-ce qu'il y a... Non. Ils vont le faire, j'ai confiance en ma team, nous dit allo dans le chat. Il manque peut-être pas d'audace. Rien à voir avec Rosberg dans le fait de ne pas avoir peur de l'adversité. Non, c'est différent. Rosberg, lui, il n'avait plus envie de faire de sacrifice. Encore une fois, c'est un choix de vie. Il faut le respecter. Moi, j'espérais une prolongation peut-être de trois ans ou plus pour Lewis Hamilton, nous dit Scam dans le chat. Imaginez, ça peut faire comme Seb, il part et l'année pro, la voiture peut se battre potentiellement pour un titre. C'est une possibilité, c'est un risque, bien sûr, parce que nous sommes en Formule 1, bien sûr, dans ce genre de situation. Mais j'ai du mal à l'imaginer, mais personnellement, je pars du principe que c'est peut-être le dernier contrat de Lewis Hamilton. Et c'est peut-être dur de se dire ça, mais j'ai bien peur, presque, entre guillemets, que ce soit le dernier. De toute façon, globalement, on se dit ça depuis 2020. Il va être là encore jusqu'en 2025. Donc, forcément, à chaque fin de contrat, la question se posera de plus en plus. Et la réponse sera de moins en moins certaine. Donc, évidemment, les années passent. C'est sûr, maintenant, ça prouve aujourd'hui en F1 que oui, tu peux avoir 40 ans passés et continuer à être performant et à claquer des podiums. C'est peut-être aussi ce qui permet à Lewis de continuer. Quand on voit ce que fait Fernando, tu te dis que le talent qu'il a, l'agnac qu'il a, l'envie qu'il a, Lewis peut faire pareil à cet âge-là. Donc, c'est pas impossible, tu vois, à ce rythme-là. S'il ne ressent aucune fatigue d'ici là, qu'il y en ait un des deux qui passe les 50. J'exagère, je vais peut-être chercher le moins en moins. Mais tu sais, on ne sait pas, tu vois, ce qui peut se passer. On ne s'attendait pas à ce qu'Alonzo revienne aussi tard, aussi vieux, tu sais. Mais au final, il ne parle pas d'âge, tu vois. C'est bon, il a beau être vieux, mais voilà, il est très, très bon. Et bah, Lewis, oui, il est encore très, très bon. Ce n'est pas une question d'âge, encore une fois. Ce sera plus une question d'envie et de savoir s'il a encore la capacité à tout donner sur une saison complète et à tout sacrifier une année de plus. Parce que bon, à côté de ça, il faut se rendre compte aussi qu'Hamilton a fait le choix aussi dans sa carrière de tout laisser tomber. Les filles, Nicole, ce que tu veux, machin, pour se sacrifier uniquement à la F1. Donc, lui, ce qu'il veut aussi, après derrière, c'est construire une vie de famille. Il y a ça aussi. C'est en ça où Alonzo et Hamilton se rejoignent, effectivement, dans leur mode de vie, presque. Bah, c'est une différence. Bon, quand même, Alonzo, il est quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Limite, toutes les trois semaines, tu avais une nouvelle mannequin dans les stands. Ah, bon, Hamilton, Alonzo, c'était ça. C'est vrai que c'était ça. Voilà, mais tu vois, Lewis, c'est vraiment focus dédié à ça. Et je pense que le jour où il commencera à se poser des questions, il n'aura peut-être plus forcément envie de se dédier uniquement à la F1. Je pense qu'il dira stop. Je pense que c'est lui, c'est Hamilton. Voilà, il n'a plus rien à prouver et que le jour où il dira stop, c'est que ce sera le bon moment pour lui. Il faudra accéder à sa décision dans tous les cas. Tu parles effectivement de l'âge. D'une certaine manière, tu ne me parles pas d'âge, comme disait un certain Julien. Mais c'est Alonzo qu'on a parlé aujourd'hui, justement, par rapport à la réaction de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton. Il avait dit une phrase très intéressante, Alonzo. Si j'étais un patron d'écurie et que j'avais le choix entre choisir un Hamilton ou un jeune pilote très prometteur, par exemple, en Formule 2, je garderais forcément Lewis Hamilton jusqu'à mes 80 ans, jusqu'à ce que quelqu'un me prouve que quelqu'un est plus rapide que Lewis Hamilton. C'est peut-être l'une des déclarations qui prouve, déjà, d'une, Alonzo a totalement raison dans tout ça. Et c'est même Fernando Alonzo qui a prouvé que, justement, il avait raison par cette déclaration-là. Parce que Alonzo, il a 42 balais et il met la misère à plein d'autres pilotes. À 42 balais. Et même à un tour de qualification, il est proche d'aller battre la meilleure voiture face aux meilleurs pilotes. Quand même. En Monaco. Donc, cette déclaration résume, par exemple, Fernando Alonzo, mais résume aussi Lewis Hamilton, qui est aujourd'hui, dans les pilotes à l'heure actuelle, à part Max Verstappen et Fernando Alonzo, qui est plus rapide que Lewis Hamilton, en termes de performance pure. personne. Même en termes de pilote prometteur en F2. Tu vois. Et c'est là qu'on voit que ce nouveau contrat de Lewis Hamilton, je suis vraiment très curieux de voir comment Hamilton va réussir à, j'ai envie de dire, garder sa forme. Et garder aussi son mental. Parce que c'est un truc qu'on... On n'en a pas trop trop parlé là. Mais c'est au niveau du mental aussi, Lewis Hamilton. On sait qu'Alonzo a un mental peut-être un peu plus... Peut-être fort que Lewis Hamilton, d'une certaine manière, où Alonzo accepte peut-être plus facilement l'adversité que Lewis Hamilton. Mais c'est aussi voir si Lewis Hamilton, dans ses deux dernières années, dans ses deux années de contrat, va réussir à faire face à cette adversité-là au niveau de la performance de Red Bull et accepter le fait qu'il ne peut pas gagner peut-être tout de suite. Oui, de toute façon, il n'a pas le choix. Je pense que ça, il l'a accepté. Et je pense que ce n'est pas que depuis 2022. Je pense que, tu vois, 2021, déjà, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé où on s'est dit, bon, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais de quoi l'équipe est capable. Certes, la nouvelle réglementation a été ratée. Mais voilà, il n'y a pas eu de régression, cette saison en soi, des performances de Mercedes. Donc, c'est déjà un bon point en soi. Il y a encore, effectivement, quelques cafouillages, notamment stratégiques, comme on a pu voir la semaine dernière. Mais ça, ça reste de l'humain. Ça peut se gommer, ça peut se corriger. Il n'y a pas de souci. Ils ont mis du temps, mais ils ont quand même trouvé et réussi à avoir un moyen de stabiliser la voiture pour qu'elle convienne déjà mieux à Lewis Hamilton. Donc, après ça, Jean-Paul Sol est un peu plus en difficulté. Mais il a eu quand même à sortir des résultats. Donc, c'est un bon point. Donc, ça montre que déjà, tu vois, sur cette année 2023, il y a quand même un léger mieux du côté de Mercedes. Et voilà, c'est ce qu'on espère. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est que cette pente ascendante continue. Continue sur ces deux prochaines années. Et à ce niveau-là, oui, Lewis Hamilton aura le mental nécessaire, je pense, pour apporter les résultats et la confiance dont Mercedes a besoin. Oui. Et dont il a besoin. Je voulais un petit peu montrer, effectivement, un peu plus les déclats de Lewis Hamilton. L'objectif pour 2025 est clair, mais il est difficile de l'atteindre. Ça rejoint ce qu'on disait. Cela demande un travail constant. Même si je pilote depuis toutes ces années, j'ai l'impression que je peux encore m'améliorer. Rechercher la perfection. Et le mieux que nous puissions faire, effectivement, explique Lewis Hamilton. Hamilton qui, d'ailleurs, a aussi ajouté mes ailes à un déclat de Mercedes directement. Lewis Hamilton qui dit « Nous rêvons chaque jour d'être les meilleurs et nous avons consacré la dernière décennie ensemble à atteindre cet objectif. Être au sommet ne s'obtient pas du jour au lendemain ou sur une courte période. Cela demande de l'engagement, du travail acharné et du dévouement. Et ce fut un honneur de nous inscrire dans les livres d'histoire avec cette incroyable équipe. Nous n'avons jamais eu aussi faim de gagner. Nous avons appris de chaque succès, nous aussi, mais aussi de chaque revers. Nous continuons à poursuivre nos rêves. Nous continuons à nous battre, quel que soit le défi. Et nous gagnerons à nouveau. La dernière victoire de Lewis Hamilton remonte quand même à Arabie Saoudite 2021. Cela remonte à quasiment plus de deux ans bientôt, maintenant, les amis. Le jour où Hamilton peut-être retrouvera la victoire en Formule 1. Ce sera quand même un énorme événement, quand même. Parce qu'il aura traversé beaucoup de choses. Parce que ce n'était pas gagné en 2022, quand même. Il faut quand même se souvenir en 2022. Oui, bien sûr, c'était un chemin de croix. Là-dessus, on est totalement d'accord. Maintenant, ce sera plus un soulagement qu'un événement incroyable de fou. Il sait ce que ça fait de gagner. Et ça lui manque. Et c'est normal. Comme il le dit, en fait. Le plus compliqué, en fait, ce n'est pas d'être champion du monde. C'est de le rester plusieurs années de suite, en fait. Le truc, c'est qu'on l'a vu avec Ferrari. Ou quand on attaque la saison 2005, limite sans préparation. Alors, certes, il y avait des changements de gomme. Mais on frenait un petit peu la dynamique de Ferrari. Mais on tape dans la monoplace. On n'avait quasiment pas fait grand-chose. Et ça a été une saison catastrophique pour Ferrari en 2005. Alors que la saison d'avance, c'était domination à outrance. C'est une autre époque. Je suis d'accord. Mais voilà. C'est pour dire que quand tu es au top, tu travailles dur quand même pour le rester. Et tu profites forcément de ces instants-là. Et il sait qu'il y a eu beaucoup de travail malgré la domination qu'il y a eu. Et donc, il sait que Mercedes en est capable. Il sait qu'il lui-même en est capable. Et il fera tout pour retrouver ce niveau de performance et ses victoires. Comme tu l'as dit, ça fait longtemps que Lewis n'a pas gagné. Et il a faim. On a vu un petit peu que la pôle qu'il avait faite, ça lui avait fait plaisir. Oui. On était un petit peu une seconde jeunesse. Donc, on n'ose pas imaginer une victoire. Mais est-ce qu'elle viendra ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense. Je pense quand même que dans ces deux années-là qui vont venir de contrat, je pense quand même que oui, il arrivera à remonter sur la plus haute marche. Mais oui, il va falloir encore avoir un travail acharné. Lui qui, toi, déteste le simulateur, n'y foutait jamais les pieds. Ah bah là, maintenant, il y va. Ça, bah maintenant, oui, il n'a pas le choix. Il faut le charbonner. Il s'est résigné. Voilà, il est prêt au combat. Non, dans tout, par rapport aux contrats, effectivement, pour ceux qui viennent d'arriver, contrat de deux ans, donc, pour Lewis Hamilton, un contrat historique, contrat de 100 millions de livres Stanley étalés sur deux ans, soit 116 millions d'euros sur deux ans. Il s'agirait, selon le Daily Mirror, du salaire le plus élevé jamais versé à un pilote dans l'histoire de la Formule 1. Ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Ça prouve aussi que Mercedes, bah, il y a ça aussi, en fait, à prendre compte. C'est que, par rapport à la veille à marketing et au fait que le pilote Lewis Hamilton soit le pilote le plus attrayant du plateau. Mais un pilote qui a, aujourd'hui, 38 ans, si je ne me trompe pas, sur Lewis Hamilton, ce qui est extrêmement un âge avancé dans le sport de haut niveau, bien sûr, c'est un fait. Et pourtant, et pourtant, Lewis Hamilton, à l'âge de 38 ans, décroche l'un des plus gros salaires de l'histoire du sport. C'est ça, en fait, qu'il faut se rendre compte, c'est que, c'est ça, en fait, c'est juste exceptionnel de voir que, à l'âge de 38 ans, prend potentiellement le dernier contrat de sa carrière en Formule 1 à Lewis Hamilton, décroche l'un des plus gros contrats de toute l'histoire du sport. De toute l'histoire de la Formule 1, bien évidemment, dans un premier temps. Et donc, l'un des plus gros contrats, si ce n'est le plus gros contrat, bien évidemment, que Mercedes a jamais versé. Et c'est ça, en fait, qui est absolument fou dans cette histoire-là. C'est qu'il a fallu attendre le dernier contrat de Lewis Hamilton pour qu'il ait le meilleur contrat de sa vie. Ce qui prouve la valeur actuelle de Lewis Hamilton en Formule 1. Ce qui prouve aussi la valeur de Lewis Hamilton, barquétiquement parlant, mais surtout en termes de performance. Ça veut dire donc que Mercedes croit au fait que Lewis Hamilton peut déjà d'une aller chercher ce multi-pitre mondial, qu'il peut donc toujours gagner, et d'une manière exceptionnelle, si on lui donne les moyens d'aller gagner. Je tiens juste à rappeler que, majoritairement dans le sport, quand tu as atteint l'âge de 31, 32, 33 ans, ton niveau de performance baisse. Parce que c'est le physique, et c'est comme ça. Il y avait eu des deux par rapport à Fernando Alonso. Alonso a, j'ai envie de dire, trompé d'une certaine manière la nature, d'une certaine manière. Et c'est pareil, là, semblerait-il, avec Lewis Hamilton, où Lewis Hamilton, là, Mercedes dit, bah nous, on croit en Lewis Hamilton, il nous le prouve, et donc, même à la fin de son contrat, en 2025, et bien on sait qu'il pourra quand même aller chercher un huitième titre mondial, et maîtriser Red Bull et Max Verstappen. C'est quand même fantastique. Le contrat est juste monumental par rapport aussi au niveau de performance, et bien sûr par rapport au niveau de Lewis Hamilton, du point de vue marketing. c'est l'un des pilotes, c'est le pilote le plus attrayant du plateau, c'est une marque en lui-même, Lewis Hamilton, et c'est un homme qui pense déjà bien au-delà de la Formule 1. Et moi, j'ai toujours dit, effectivement, que Lewis Hamilton était plus grand que son sport, était plus grand que la Formule 1 en elle-même. Et notamment, d'une certaine manière, ce contrat-là le prouve, justement. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est une marque, Lewis Hamilton. C'est, en fait, Mercedes, c'est Lewis Hamilton, simplement. Depuis leur retour, en fait, l'image des deux est juste indissociable. C'est sûr que, tu vois, aujourd'hui, il y avait les rumeurs, qu'ils l'envoyaient chez Ferrari, ce genre de choses, mais ça ferait quand même vraiment trop bizarre, tu vois. Lewis est trop attaché à Mercedes. Là, au bout de son contrat, je crois que ça fait 13 ans, passer ensemble, tu vois, en F1, c'est juste insane. Donc, en fait, ça reflète aussi, c'est pour ça que 116 millions d'euros, c'est pas, on va dire, si élevé que ça. C'est beaucoup, attention. Je dis pas, c'est évidemment que c'est beaucoup sur deux ans. Mais, voilà, il fallait quand même garder aussi un certain équilibre chez Mercedes. Comme j'avais dit, garder tous les sponsors qui sont là uniquement pour Lewis Hamilton, en fait, qui sont pas que les reins de Mercedes. Ils sont là uniquement parce qu'ils profitent aussi, justement, de cette image qu'a Lewis Hamilton, cette aura qu'il a, en termes de com', pour rester chez Mercedes. Et ils capitalisent là-dessus. Donc, c'est sûr qu'un départ de Lewis Hamilton ferait partir beaucoup, beaucoup de monde. Et ce que Mercedes ne souhaitait pas. Mais après, c'est une prolongation aussi mutuelle. Je pense que Lewis ne se voyait pas ailleurs. Et Mercedes aussi, dans tous les cas, aurait tout fait pour garder Lewis Hamilton. Ouais. Je crois que Max est à 60 millions par an. Non, il est pas à 60 millions par an. Il est à 55. Mais en fait, c'est surtout par rapport aux primes. Moi, là, je vous dis, c'est 100. Oui, mais il me semble que, il me semble que, voir ça peut-être, c'est 100 aussi. Oui, mais c'est 100 avec primes confondues. C'est pas 100 millions pur. Là, on parle de, là, on parle de salaire, tac. Avec les primes, Hamilton peut gagner beaucoup. Attention. Là, pour le coup, oui, c'est qu'on n'en parle pas des primes. Mais attention. Je rappelle presque que les fonds de Mercedes sont à Hamilton. Je dirais pas ça. Mais je dirais surtout que, oui, Hamilton apporte tellement une marque importante qu'au niveau des marques, tout le monde se dit, écoutez, nous, on veut notre marque sur Lewis Hamilton. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de fidélité, d'ailleurs, du côté des investissements sponsoring, du côté de Mercedes, parce que tout le monde sait qu'Hamilton est là. Et donc, pourquoi si Hamilton part ? Pourquoi on resterait ? Il y a ça aussi à prendre en compte. Niveau comme pub, je pense qu'on n'a peut-être jamais fait aussi bien qu'à l'oublier si Hamilton soit la grille. Bah oui, en vrai, personne. Très sincèrement, il n'y a personne. Max Verstappen, c'est pas un attrait qu'il a développé à l'heure actuelle, plutôt. On va dire ça comme ça. Ce qui n'est pas une critique, mais c'est comme ça, d'une certaine manière. Autre point, bien sûr, par rapport à cette prolongation de contrat de Lewis Hamilton, c'est aussi la prolongation de contrat de George Russell. Alors ça, pour le coup, je suis très... Je ne m'y attendais pas à ce qu'il annonce en même temps. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, parce que, il faut savoir que, je crois que pour de... En fait, le contrat d'Emilton se termine en 2023. Russell, ça se termine en 2024. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a une prolongation d'un an pour Russell et une prolongation de deux ans pour Lewis Hamilton. Et en fait, ils ont annoncé ça tout en même temps. Je ne m'y attendais pas, mais est-ce que c'est logique d'annoncer les deux en même temps ? Voilà, on va dire ça comme ça, Bouchon. Tu sécures tes places chez Mercedes. Tu sais que, voilà, dans les deux prochaines saisons, tu n'auras pas de place. C'est juste ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on se disait, voilà, on s'a... La première chose, en fait, qu'on pensait quand on a vu Russell arriver, ça va être un passage de témoin avec Lewis Hamilton pour que lui prenne le relais quand Lewis sera parti. Et ça, c'était dans l'optique où Lewis était déjà parti, là, tu vois. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est clairement pas le cas, donc ça veut dire que, voilà, Russell va devoir encore prendre son mal en patience pour potentiellement avoir le lead Mercedes. Donc, ce n'est pas le brider ou quoi. On a vu que, oui, sur certaines courses, il peut quand même être là, bien présent et répondre aux attentes de Mercedes et concurrencer Hamilton. Mais après, ça fait un line-up solide aussi pour Mercedes qu'on a actuellement besoin. Ils savent pertinemment que, voilà, deux pilotes talentueux comme ils le sont, c'est toujours mieux de les garder pour retrouver les sommets. Et ils savent pertinemment que ce duo-là répondra, en tout cas, aux attentes que Mercedes a. Donc, au-delà d'une question de timing, c'est bien, je trouve. Moi, chez Mercedes, on assure des arrières, tu vois. Oui, c'est ça, c'est t'assure tes arrières. En fait, c'est que là, au moins, avec cette prolongation de contrat annoncée des deux, en fait, là, le fait que Mercedes officialise Lewis Hamilton et George Russell jusqu'en 2025, ça clôt tout débat. Et il se sécurise et il s'assure une stabilité extrêmement forte et surtout une pérennité pour justement se concentrer uniquement vers un seul objectif, retrouver le titre mondial. Pour gagner un titre mondial et pour gagner dans le sport, il faut de la stabilité et il faut de la pérennité et il faut du calme. Et, bah, c'est tout bête, mais ne pas savoir son avenir sur les deux prochaines années, donc à moyen terme, bah, ça déstabilise. Et ça, enfin, et là, justement, Mercedes, dans ces temps de reconstruction et dans cette direction de développement qui a été enfin trouvée, il fallait ajouter le facteur stabilité au niveau des contrats et finaliser ça le plus vite possible. Et là, Mercedes, en faisant ça, se stabilise pour retrouver effectivement le titre mondial. Et c'est en ça où c'est extrêmement fort et extrêmement important. Tu gardes sur Lewis Hamilton, donc, si ce n'est peut-être le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, aux côtés de ton diamant brut qui pourrait devenir prochainement champion du monde. Et c'est l'objectif pour George Russell, mais peut-être pas au moment où Lewis Hamilton est là, mais au moment où Lewis Hamilton partira, où tu deviendras leader de l'écurie en ayant vécu le passage de Lewis Hamilton et l'expérience de Lewis Hamilton et après, tu pourras faire un passage de témoin pour arriver dans la nouvelle ère de la Formule 1 en 2026. Encore une fois, Russell n'a pas encore prolongé ce contrat jusqu'en 2026, mais voilà, c'est ce facteur-là qui est très très fort. Et là, au moins, tu as deux pilotes qui sont là. Il n'y a aucun doute sur leur avenir. Il y a un sens commun, c'est retrouver la victoire, retrouver le succès pour Mercedes avec donc soit Lewis Hamilton et George Russell. Et c'est un sens où c'est extrêmement fort et très intelligent de la part de Mercedes d'avoir gardé, d'avoir prolongé effectivement et officialisé Lewis Hamilton et George Russell. Mais, moi, je rajoute un truc. Parce que là, moi, je... on se souvient du coup du débat de la semaine dernière qui, là, maintenant, peut revenir au goût du jour. Pourquoi ? Parce que maintenant, on sait combien de temps Lewis Hamilton va rester en Formule 1. Et on a finalement cette histoire-là où est-ce que cette prolongation de Lewis Hamilton de deux ans, donc, ça restera un problème potentiellement pour George Russell si on tourne la question à l'envers ? Évidemment, il fallait que ça arrive. Voilà. Il fallait évidemment que cette question arrive. Bah, écoute, en 2022, c'était pas un problème. En 2022, c'était pas un problème parce que, voilà, Russell avait répondu présent dès le début dans une voiture très compliquée à piloter. Il venait d'une Williams qui était aussi pareil, très compliquée, donc il avait réussi très vite à s'acclimater à cette Mercedes compliquée. Donc, les performances étaient là. Il a une victoire, forcément, pour Mercedes, ce qui n'est pas rien. Devant Lewis Hamilton, ce qui n'est pas rien. C'est sûr. L'important pour lui, en fait, ça va être de garder un niveau de performance assez élevé, pour rester en concurrence directe avec Lewis Hamilton et pas s'effondrer. Si tu rentres dans l'optique de te dire que, bah oui, l'objectif est clair pour Mercedes, c'est de faire gagner Lewis et pas moi, tu risques de prendre un petit coup, je pense, en termes de performance. Ouais. Maintenant, s'il est dans l'idée de se dire, ok, Lewis prolonge deux ans, mais après, j'ai les rênes de l'écurie, ça peut aussi, voilà, le... comment dire, le faire garder en maturité, en patience aussi, est monté crescendo en niveau, et comme ça, le jour où il prend les rênes de l'écurie, il sera là, il répondra présent. Mais bon, voilà, c'est sûr que cette prolongation d'Hamilton, t'as l'impression comme ça, que oui, ça met un frein, on va dire, à une progression nette de Russell dans l'écurie. même moi, c'est surtout que ça met un frein au fait que Russell ne devait avoir pas championné du monde avant 2026. Bah, c'est ça en fait. Mais oui, c'est sûr. C'est que là, alors pas en termes de niveau de performance de la voiture, je parle juste en termes, t'as Lewis Hamilton à côté et... bah, voilà. En fait, c'est ça, c'est que, pour moi, à mon sens, la prolongation de contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes jusqu'en 2025, c'est un énorme problème pour George Russell. Parce que, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand Lewis Hamilton, enfin, c'est que, quand George Russell est arrivé chez Mercedes en 2022, c'était dans l'optique, donc, de reprendre les rênes dans l'écurie au moment où Lewis Hamilton allait quitter la Formule 1. On savait que Lewis Hamilton, il avait dit, justement, Lewis Hamilton quelques années auparavant qu'il n'avait pas resté encore très longtemps en Formule 1. Sauf que là, maintenant, Lewis Hamilton, il reste jusqu'en 2025. Donc, Russell, à aucun moment, il pourra être leader de l'écurie et même plus, à aucun moment, George Russell ne pourra aller chercher le titre mondial puisqu'il aura à ses côtés Sir Lewis Hamilton qui est en quête d'un huitième titre mondial qui donc peut devenir le GOAT incontesté d'une certaine manière dans l'histoire de la Formule 1 en devenant le pilote ayant le plus de titres mondial. C'est ça aussi, il faut se rendre compte. Est-ce que vous pensez un instant qu'une écurie comme Mercedes pour qui, effectivement, Hamilton a tellement donné et également Mercedes a tellement donné pour Hamilton une collaboration qui a été juste exceptionnelle et peut-être l'une des plus successives de l'histoire de la Formule 1, est-ce que vous pensez un instant que Mercedes qui a l'opportunité de permettre à Hamilton de devenir huit fois champion du monde va se dire finalement non mais il y a Russell à côté là finalement. Non mais il y a Russell s'il se montre s'il peut permettre à Hamilton enfin comment dire ça non mais si Russell peut aller chercher un titre mondial on le laissera faire. Non. T'es Mercedes tu dis à George Russell écoute Hamilton est à tes côtés désolé mais tu vas être là pour l'aider à aller chercher ce titre mondial. On va pas te prioriser d'une certaine manière. On va même on va on va te demander d'aider sur Lewis Hamilton. En fait c'est ça aussi il faut se rendre compte. Et peut-être que pour George Russell ça peut être un problème d'une certaine manière parce que peut-être qu'il ne s'attendait pas à George Russell à être j'ai envie de dire dans l'aide de Lewis Hamilton jusqu'en 2026 ou du moins jusqu'à fin 2025 on va dire ça comme ça. Et c'est peut-être ça qui peut être dommageable pour lui d'une certaine manière par rapport à George Russell et à Baby Show. Bien sûr ça peut être dommageable pour lui. Maintenant là c'est sûr voilà ce qu'on dit bah oui c'est logique qu'en cas de lutte pour le titre ce sera priorité à Hamilton. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de débat possible. Maintenant sur ces deux années là oui c'est l'objectif mais il faut que ce soit il faut que ça se réalise il faut que ça concrétise parce que aujourd'hui il n'y a aucune raison justement de vouloir favoriser Lewis Hamilton par exemple. La voiture n'est pas capable d'aller chercher le titre et on voit que les deux sont libres de se battre. Que voilà par moments bon c'est comme on l'a dit c'est plus compliqué sur cette seconde partie de saison mais voilà George bat Lewis Lewis bat George ils sont libres et voilà ça se passe bien pour eux comme ça. Mais voilà il faut que ça marche il faut que l'objectif titre revienne d'ici les deux ans mais s'il n'arrive pas d'ici les deux ans il y aura toujours cette lutte là et il n'y aura aucune raison de freiner on va dire Russell vis-à-vis de Lewis Hamilton. Oui c'est vrai honnêtement je ne suis pas du tout d'accord Russell l'a tapé la dernière et personne n'a rien dit alors c'était différent mais en fait c'est ça il faut se rendre compte aussi et c'est totalement différent parce que l'an dernier et même cette année Mercedes et donc les deux pilotes ont un objectif commun remettre Mercedes dans le droit chemin par rapport aux erreurs qui ont été faites dans la conception de Zéropod qui avait pu y avoir par rapport à donc la W13 et cette W14 qui maintenant a un nouvel élan et une nouvelle vision de développement mais pour que ça puisse fonctionner il faut que les deux pilotes collaborent pour juste permettre à cette monoplace de devenir une arme redoutable c'est ce qu'ils sont en train de faire et que là maintenant aujourd'hui pour Lewis Hamilton et George Russell c'est le même sentiment et c'est les mêmes actions mais en 2024 2025 ce sera potentiellement plus le même objectif parce que l'objectif pour passer de prolongation de contrat de Lewis Hamilton c'est d'aller chercher le titre mondial est-ce que encore une fois tu auras potentiellement en 2024 et 2025 4 écureus qui pourront se battre pour le titre mondial Ferrari Mercedes Red Bull Aston Martin c'est ça en fait il faut se rendre compte tu peux pas remporter un titre mondial dans une bataille à potentiellement 4 écuries si tu ne mets pas ou si tu ne priorises pas plutôt un pilote par rapport à ton second par rapport au coéquipier c'est ça en fait il faut se rendre compte parce que on n'est pas dans une domination Red Bull ou une domination Mercedes des années des années des mille années 2010 tu vois non là on est potentiellement dans une bataille avec 4 écuries qui peut arriver impossible d'aller chercher un titre mondial sinon c'est clairement se tirer une balle dans le pied baby-chum ben bien sûr bien sûr il y aura des choix à faire encore une fois dans le petit coup Mercedes je le titre il y aura des choix à faire et ces choix seront logiques en fait il n'y aura pas de questionnement de se dire est-ce qu'on favorise Russell est-ce qu'on favorise Hamilton non ce sera de toute façon Hamilton dans tous les cas même si évidemment je vois les déclarations de Mercedes venir en début de saison on laissera nos deux pilotes libres de se battre en disant c'est bon on a vaincu les démons du passé Rosberg Hamilton c'est bon non ce sera faux on fera tout pour que ce soit Lewis et voilà ce sera comme ça et je ne peux pas je veux dire c'est du bon sens en fait c'est juste du bon sens c'est pas un manque de respect envers Russell c'est juste du bon sens entre ce que Lewis Hamilton recherche et ce que Mercedes recherche voilà ils ont un objectif commun c'est récupérer un titre qu'ils ont on leur dit évidemment perdu comme ça de façon en 2021 et de le récupérer le plus rapidement possible ensemble donc voilà et c'est juste logique en fait de mettre Lewis Hamilton sur un piédestal en cas de lutte pour le titre je serais curieux de savoir la déclaration parce que c'est vrai que j'ai pas entendu cette déclaration déjà par rapport à George Russell mais lui demander est-ce qu'il serait prêt à aider Lewis Hamilton à aller chercher un huité titre mondial je pense je crois pas qu'on lui a encore posé cette question d'ailleurs je pense qu'il te répondrait oui mais dans sa tête c'est bah non en fait c'est moi qui vais chercher le titre tu vois c'est normal c'est l'aspect pilote c'est comme ça que ça marche mais je pense pas qu'il te dirait non mais faudrait voir comment la saison se déroule encore une fois oui c'est vrai c'est vrai effectivement Jeter carajoute c'est différent de se battre pour le titre et amener une écurie à revenir au niveau comme cette année peut être peu être importe si tu finis peu importe si tu finis devant ou non est-ce que ce n'est pas les traités à égalité de les prolonger pour la même durée aussi également mais aussi un autre point à prendre en compte c'est que Lewis Hamilton 38 ballets qui est prolongé jusqu'au même niveau que George Russell qui a moins de 25 ans tu vois il y a ça aussi à prendre en compte tu vas pas mettre des plus 1 à Lewis Hamilton oui non mais tu sais en fait ce qu'il est capable encore de t'apporter aujourd'hui même sur les saisons à venir on parle de 2025 mais voilà qui nous dit que par exemple fin 2025 il ne repronge pas de deux ans pour voir un petit peu ce que ça donne la nouvelle motorisation tu vois oui on n'en sait rien donc c'est pour ça que oui ça serait quand même compliqué de mettre des plus 1 à Lewis Hamilton d'ailleurs c'est ce qui avait piqué aussi l'ego de Alonso chez Alpine on lui dit ah oui ah bah oui c'est ça qu'avait pas aimé effectivement Fernando d'Alonso et puis après bon il s'est avéré que c'était une mauvaise tactique de la part d'Alpine bien évidemment mais voilà par rapport à Lewis Hamilton oui tu veux pas des plus 1 sur Lewis Hamilton et vous remarquez aussi effectivement que la prolongation de contrat enfin les négociations ont mis du temps à se faire comme ça avait eu lieu d'ailleurs avant la 2021 de Formula 1 où il faut rappeler que de janvier jusqu'à quasiment mars Hamilton était sans contrat chez Mercedes était agent libre c'était quand même assez fou cette histoire là Alonso était un rookie aussi à ce moment là il ne faut pas l'oublier effectivement Mounisane oh ouais tu oublies aussi peut-être McLaren dans 5 teams potentiels pour la victoire McLaren je sais pas encore une fois on est sur une bonne phase mais je suis curieux il n'y a pas de certitude par rapport au fait qu'ils vont retrouver la victoire ou qu'ils peuvent aller chercher la victoire contrario effectivement à Stan Martin qui prouve des choses très sérieuses par rapport à leur remontée fulgurante au classement bien évidemment Lewis Hamilton et donc George Russell prolonge du côté de chez Mercedes et seront liés jusqu'à Mercedes et donc en Formule 1 jusqu'à la fin de 2025 objectif tout simplement titre mondial pour Mercedes c'est ça en fait que c'est en train c'est de ça effectivement où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté de chez Mercedes avant donc ce grand prix d'Italie pour effectivement les 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 l'écurie de non pas allemande oui mais qui est basée du côté de de Braclay si je ne me trompe pas exactement Hamilton qui reste c'est la bonne nouvelle bien sûr dans l'histoire de la